Aujourd'hui petite vidéo solution sur Final Fantasy 7 Rebirths Quand vous êtes dans la région de Junon, vous avez un rapport de chocobo Comme dans toutes les régions ouvertes, il faut débloquer le chocobo pour avoir accès à tout un tas de choses Et celui-ci n'est pas facile, donc on va voir rapidement la solution ensemble Donc je vous laisserai avancer dans la zone, le but étant d'activer des leviers Qui vont activer donc des petits trains Et c'est ces trains qui doivent vous servir de couverture pour vous cacher Et tout simplement ici il faudra patienter parce qu'en plus ils sont particulièrement longs Donc je vais vous accélérer quelques séquences Ici il faut simplement rester derrière, ensuite activer un deuxième levier Qui vous permettra de revenir ici, prenez des pierres, ça vous sera utile Les pierres peuvent éventuellement être utiles pour faire diversion Mais en vrai vous n'avez pas besoin normalement juste en restant où il faut, ça suffit Ici il faut donc réactiver le levier en lançant une pierre dessus Et ensuite suivre le train, le train va un tout petit peu plus vite que vous, c'est embêtant Ici vous arrivez donc dans les fougères, vous reprenez de nouveau une pierre Et pareil vous lancez un caillou sur le levier qui est en face Et il faut suivre le train et faire tout le tour de la zone pour aller récupérer le chocobo de couleur grise Qui se trouve à gauche là-bas Alors ici il faut rester donc dans un premier temps sur la droite du train Essayer de le suivre au maximum Et après il faudra réussir à passer de l'autre côté Vous allez voir au fur et à mesure prendre des petits angles Notamment ici vous allez voir au fur et à mesure je vais me laisser aller sur le bas du train Et après ici hop on passe derrière et après hop on passe sur la gauche Ensuite on essaie de rester sur la gauche de ce train le plus loin possible Pour ensuite aller dans les fougères qui sont juste ici Après pareil une fois qu'il est dans l'angle il faut faire la même chose Il faut passer derrière le train pendant qu'il est dans l'angle Et après se dépêcher de se mettre sur la droite Attention de ne pas avancer trop vite, là j'ai avancé un tout petit peu trop vite après Et le chocobo m'a repéré ce qui peut être embêtant Mais si vous n'avancez pas trop vite il ne vous repèrera pas Et dans ce cas là vous n'avez qu'à rester derrière le train ici Il va se remettre normalement en silence et donc il n'y aura pas de problème Vous attendez bien d'être derrière lui, de ne plus être visible Une fois que vous serez bien caché ici dans l'angle de nouveau Et bien vous retournez ce coup là vers le chocobo gris Et vous pourrez le récupérer avec triangle Voilà qui est fait pour ce rapport de chocobo Qui vous permet maintenant de vous déplacer et de faire énormément de choses Et voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu De vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater Les prochaines vidéos sur ce Final Fantasy VII partie 2 Et bien sûr le guide complet est disponible sur le site Tous les liens dans la description Nous on se retrouve très vite En attendant n'oubliez pas les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz